Le monde est triste Quand on bat aux cheveux très bien La retrouver La paix, la paix Shalom, shalom Quand viendra la paix sur tous les hommes Shalom, shalom Nous la voulons cette paix Shalom Nous remercions le Seigneur de nous donner ce sabbat spécial pour les enfants à risque. Cela fait plusieurs années que nous consacrons un sabbat spécial pour prier pour les enfants vulnérables Et pour conscientiser l'Église sur son rôle auprès d'eux. Aujourd'hui, je suis tentée de dire qu'en cette période difficile de pandémie, l'Église devrait davantage se tourner vers ses enfants. L'UNICEF nous dit que les pressions que la COVID-19 exerce sur la société ont de lourdes conséquences sur la vie des enfants, sur leur sécurité, sur leur bien-être et sur leur avenir. Pendant ce moment de confinement, les facteurs de risque, de violence, d'abus et de négligence sont en augmentation Et l'UNICEF ajoute qu'un effort de toutes parts est nécessaire pour éviter que cette crise sanitaire ne se transforme en une crise des droits de l'enfant. D'où l'Église, à mon avis, a sa part à jouer. Je souhaite à tous une journée bénie de prière, de partage et d'expérience. Puissions-nous tous décider de tenir un enfant dans nos mains. Bonjour, le message que j'aimerais partager avec vous ce matin est une histoire qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et en ce jour où nous voulons nous rappeler et surtout nous focaliser sur ces enfants qui connaissent des difficultés, ce sera donc celle d'un enfant qui est issu d'une promesse, mais pas celle qui avait été voulue par Dieu au départ. Nous rencontrons Abraham, à qui Dieu avait parlé, et Dieu avait promis à Abraham non seulement une terre, mais aussi une postérité abondante. Cependant, sa femme Sarah était stérile, alors que fait-elle ? Elle va choisir sa servante Agar pour la donner à Abraham, afin qu'il y ait une descendance à travers cette servante. Bien sûr, ce n'était pas ce qu'avait voulu Dieu. Mais Abraham va accepter ce que Sarah lui offre, et à ce moment-là, la servante Agar, servante égyptienne, va tomber enceinte. Mais quand Agar tombe enceinte, Sarah craint. Elle craint de perdre sa place de favorite, puisque c'est la femme d'Abraham. En plus, l'attitude de l'égyptienne ne va pas favoriser de bonnes relations. Ce désaccord va obliger Agar à fuir dans le désert, avant qu'un ange la rattrape et lui demande de retourner au camp d'Abraham. Un fils va donc naître, et ce fils s'appelle Ismaël. Bien des années plus tard, selon la Genèse, à peu près 14 années, Sarah met cette fois-ci un enfant au monde. Ismaël a maintenant un petit frère, Isaac, et les choses se gâtent à ce moment-là. Isaac va grandir, il est sevré, et à ce moment, Abraham donne un grand festin pour fêter cette situation de sevrage. Et Sarah va déclencher une scène de ménage. Quand elle voit rire, le fils qu'Agar, l'égyptienne, avait enfanté pour Abraham, selon le texte. Elle pique alors une nouvelle colère et s'en prend à son mari. Elle exige qu'il chasse cette servante et son fils. Bien sûr, cette parole attrista beaucoup Abraham, à cause de son fils Ismaël. Ce récit raconte aussi aux lecteurs croyants comment Dieu prend les humains au sérieux, au point de les laisser assumer les conséquences de leur choix, fust-ils malheureux. Abraham se leva alors de bon matin, il prit du pain et une outre. Il les posa sur l'épaule d'Agar, il lui remit l'enfant, puis il la renvoya. Elle partit à l'aérer dans le désert de Be'er Sheba. Il y a des gens qui ont faim, ils n'ont plus rien. On enlevait tout ce qu'ils savaient. J'en ai des enfants qui meurent, des parents qui meurent. J'en ai passé. Shalom, shalom, quand viendra la paix sur tous les hommes. Maintenant, essayons de nous focaliser sur le traumatisme qu'a pu subir cet enfant qui n'avait rien demandé. Ce que nous voyons dans le texte, et on va pouvoir le partager en trois parties, tout d'abord, c'est que Dieu voit et entend la voix des enfants qui sont en danger. Dieu tend l'oreille, et indépendamment de la misère d'Agar, Dieu entend celui qu'on n'entend pas. Et Dieu voit celui qui est sous le buisson, à savoir Ismaël lui-même, celui qui est le plus caché, celui qui est le plus silencieux, celui qui est fragile. Et le texte déclare, Agar dira, je ne peux pas voir mourir l'enfant, et elle va s'éloigner. Mais le Seigneur déclarera, j'ai entendu l'enfant. Aujourd'hui encore, Dieu voit et entend les enfants en danger, où qu'ils soient, à la maison ou à l'extérieur. La maison est l'endroit où ils devraient se sentir protégés. Mais malheureusement, elle peut être aussi un environnement abusif, un lieu où les enfants se retrouvent mal traités. Dans certains foyers, les parents se disputent constamment. La souffrance des enfants passe inaperçue, parce que les parents sont toujours occupés et négligent leurs enfants. En dehors du foyer, peut-être dans un orphelinat, un centre de refuge, une école, et parfois même à l'église, les enfants ne reçoivent ni ne ressentent de l'affection. À l'intérieur comme à l'extérieur, ils se trouvent comme dans un désert. Dieu a entendu la voix d'Ismaël dans le désert. Dieu est partout et il peut entendre les cris des hommes, les cris des enfants, où qu'ils soient. Ainsi, le psaume 102, verset 17, nous le dit. Dieu est attentif à la prière du misérable. Il ne déteigne pas sa prière. D'ailleurs, le nom Ismaël signifie « Dieu entend ». Alors, retenons la première leçon de ce texte. L'œil de Dieu est toujours sur les enfants. Il les voit et il les entend, où qu'ils soient. Et l'outre-dos qu'Abraham leur a donné va s'épuiser. Et la mère se résigne à ce moment-là à la mort de son fils. Dieu alors intervient. Il entend la voix du garçon. Et Dieu reste à proximité, prête à faire en sorte que les choix inadéquats ne mettent en péril la vie elle-même. Que sera demain pour ces enfants Qu'ils se retrouvent sans papa ni maman Ou comme j'aimerais qu'ils connaissent la paix, la paix, la paix, chaleur, chaleur. Quand viendra la paix sur tous les hommes, chaleur, chaleur. Deuxième point que nous voyons dans cette leçon. Dieu pourvoit. Il n'y a plus de pain, il n'y a plus d'eau dans le désert, sec et rocailleux. L'enfant était déshydraté et avait besoin d'être désaltéré. Un messager de Dieu interpelle alors Agar pour l'inviter à reprendre la situation en main. Qu'elle mette son énergie à élever le garçon. Agar voit à ce moment-là un puits qui lui permet d'aller prendre de l'eau et de donner à boire à Ismaël. La mère remplit la gourde d'eau et donne à boire au jeune homme. Ismaël se rafraîchit et se remet de son évanouissement. Grâce à l'intervention du messager qui ouvre les yeux de la mère, le fils échappe à une mort certaine à laquelle Agar s'était résigné, impuissante. Face à des situations dramatiques, souvenons-nous, Dieu vient toujours à la rescousse en ouvrant les yeux de ceux qui s'en soucient. Il leur montre comment il pourvoit aux besoins de ses enfants. L'esprit des êtres humains est limité et il ne voit pas les occasions que Dieu leur offre de faire du bien aux autres. Dieu pourvoit encore aujourd'hui et par sa puissance, il opère encore des miracles pour subvenir aux besoins de ceux qu'on opprime et rejette. Mieux encore, il nous fait le don de lui-même. Tout ce que nous devons faire, c'est de crier vers lui. Troisième point que nous voyons dans ce récit. Dieu envoie et utilise les êtres humains pour sauver les autres. Cette œuvre de sauvetage n'est pas confiée aux anges. Les anges, ce sont des messagers, ils révéleront les moyens, mais ce sont les humains qui portent à ce moment-là la bénédiction. Et Agar doit remplir la gourde, donner à boire à l'enfant, le soulever et le tenir par la main. Au verset 18 du chapitre 16 du livre de la Genèse, nous lisons « Lis fermement ta main à lui, c'est l'ordre que Dieu donne à Agar. » Cette expression signifie en fait « Donne-lui ton soutien maintenant et prends soin de lui jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. » Ismaël était jeune, faible, vulnérable, et il avait encore besoin de quelqu'un pour le guider et le conduire à la maturité. Dieu rappelle alors à Agar qu'il a un plan pour cet enfant. « Je ferai de lui une grande nation. » La même promesse que Dieu avait faite à Abraham s'applique également à Ismaël. Pour chaque enfant sur cette terre, Dieu a également un plan. Il attend que l'Église se lève, que chaque individu se lève et prenne un enfant par la main, prenne soin de lui et lui donne la chance de devenir une personne remplie de dignité dans ce monde malade. Si tout le monde pouvait s'aimer Si chacun voulait se donner la main Alors on pourrait vivre enfin En paix, en paix Shalom, shalom Que retenons-nous de ce récit ? Il existe également pour Ismaël un don qui est prévu et qui répond à la promesse faite à Abraham. C'est ce que nous raconte la suite de notre histoire. Ismaël grandit et devint un chasseur du désert conformément à l'annonce faite avant sa naissance. La finale de la scène raconte ainsi son départ dans la vie. N'en déplaise à Sarah Ismaël Ismaël héritera de la bénédiction de son père et Dieu le fera devenir une nation. Châle-hôme Châle-hôme Quand viendra la paix sur tous les hommes ? Châle-hôme Châle-hôme Nous la voulons cette paix Châle-hôme 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 Châle-hôme